bonjour à tous merci de nous nous avoir rejoints pour un nouveau webinaire autour de la réalité virtuelle donc on vous avait présenté je crois au mois de janvier notre développement sur les risques chantier dans le btp aujourd'hui on va mettre en avant le scénario qui a été développé autour du travail en hauteur sur échafaudage donc de l'air 408 donc on a autour de la table ben l'iliabdiche de film en bus avec son collègue gravier sernat qui bernard durant et jérôme joubert qui ont participé au développement des scénarios pédagogiques sur la scénarisation voilà alors on va démarrer sans plus tarder sur une petite présentation de du scénario on va essayer de faire sa cour et on enchaînera derrière sur une démonstration en temps réel du scénario donc avec ravière qui va qui va manipuler et cela va nous amener à voilà d'ici 11h35 11h40 sur sur quelques quelques questions réponses voilà donc virtual construct travail en hauteur sur échafaudage r408 alors on va répéter quelques éléments qui avaient été déjà donnés au mois de janvier donc on va on va passer rapidement pour ceux qui étaient présents alors pourquoi des virtual construct en fait l'idée initiale du développement c'était de s'appuyer sur les technologies de réalité virtuelle donc les casques htc ou oculus ou hpi ou autres marques pour mettre en les élèves en situation sur des chantiers qui sont difficiles voire impossible à reproduire dans la réalité donc ça permet notamment de les mettre face virtuellement en face à des risques notamment sur du travail en hauteur qu'on a du mal à reproduire en réalité ou en tout cas qu'on veut pas qu'elle on veut pas confronter les élèves en début de début de formation l'objectif c'est de les amener à faire une analyse des risques pour apprendre progressivement à les détecter et à avoir les bons réflexes en cas de cas de risque sur sur échafaudage et mettre en place les moyens de prévention qui vont bien voilà donc vous verrez au cours de la présentation quelques quelques visuels qui illustrent les écrans dans les situations auxquelles vont être confrontés les élèves et puis on va voir ça un peu plus en détail dans le dans la démo alors commencer la genèse du projet de virtuel construct alors on a mené le développement de deux logiques deux scénarios en parallèle r408 les échafaudages et puis la gestion de risques de chantier globalement c'est le fruit d'une rencontre qui a eu lieu en mars 2018 entre rm un bus et messieurs durand et jobert des lycées du sidoro à castres urbain vitré à toulouse on a commencé à écrire des scénarios de développement au deuxième deuxième trimestre 4 2018 et 2019 le projet a été labellisé et du up un appel à projet de l'éducation du ministère de l'éducation nationale nous a permis de démarrer le démarrer le développement quasiment un an et demi plus tard les premiers modules qui étaient disponibles qui ont été testés retestés améliorés et finaliser donc quatrième trimestre 2020 pour le module gestion des risques de chantier donc là on avait collaboré monsieur ernest enseignant sur l'académie de bordeaux puis au premier trimestre de cette année le module r408 échafaudage vous présente aujourd'hui voilà lily je vais te laisser la parole sur pourquoi la réalité virtuelle pour les formations de l'académie merci beaucoup alors je vais aller rapidement puisqu'on l'a vu également la dernière fois mais c'est toujours important et intéressant de répéter les avantages de la réalité virtuelle pour l'apprenant et puis aussi pour le formateur donc déjà c'est la sensation d'immersion en fait c'est très très dur de reproduire un chantier sur un powerpoint mais par contre quand on met un casque et bien l'apprenant a vraiment l'impression d'agir réellement et c'est ça qui va permettre le vrai ancrage des apprentissages je crois me souvenir que le chiffre c'est qu'on apprend cinq fois plus en fait quand on est en immersion donc avec la réalité virtuelle il y a également un aspect innovant et ludique de l'outil puisque là on est vraiment on utilise ce qu'on appelle la gamification pour motiver l'apprenant dans son parcours de formation des fois tout ce qui est relatif à la sécurité à la réglementation ça peut être un peu fastidieux à apprendre et c'est vrai quand le transforme en jeu c'est beaucoup plus facile pour l'apprenant de mémoriser j'ai voulu représenter la pyramide de l'apprentissage qui est assez connue et qui montre vraiment que la manière d'apprendre et de mémoriser passe beaucoup par la mise en pratique de 75 à 90 % des connaissances qu'on enregistre on les enregistre parce que on les a mises en pratique donc voilà la réalité virtuelle ça sert vraiment à mettre en pratique directement sans se rendre sur le chantier et enfin la manière la plus efficace de ne pas oublier c'est la répétition on peut le voir avec la deuxième courbe la courbe de l'oubli en fait quand on ne révise pas on a tendance à tout oublier de ce qu'on a appris alors quand on répète en fait le geste le process et bien on ne l'oublie pas et en fait c'est ce que va permettre aussi la réalité virtuelle c'est que on est plus limité par les problèmes de logistique à devoir se rendre sur le chantier dès qu'on oublie on peut proposer aux apprenants de revoir les exercices pour pour qu'ils se les remémore ensuite voilà les avantages de la réalité virtuelle mais justement ça va permettre de multiplier les situations d'apprentissage pour développer les compétences ça va permettre également une activité en toute autonomie parce qu'en fait souvent le formateur pour des raisons de sécurité doit être derrière les apprenants avec la réalité virtuelle on peut très bien les isoler juste pour qu'ils puissent s'entraîner ou même les faire s'évaluer et enfin ça permet une individualisation de la formation ça c'est quelque chose de vraiment très nouveau parce que la réalité virtuelle grâce à ces capteurs va permettre en fait ça va permettre de savoir exactement ce que fait l'apprenant là où il fait des erreurs pour pouvoir lui proposer un parcours qui lui permette de corriger ses erreurs et c'est là du coup qu'intervient vulcan en fait vulcan ça va permettre en fait c'est une méthode d'analyse qui compte ah non excusez moi j'en parlerai après de vulcan mais c'est juste voilà que là là ce que je voulais dire c'est que dans la réalité virtuelle on va pouvoir identifier les dangers gérer les situations de risque sécuriser les postes de travail à l'aide des équipements de protection et voilà c'est là où je voulais en venir à vulcan c'est valider ses compétences grâce à un scénario piloté depuis vulcan donc la plateforme de vulcan c'est la plateforme qui va vous permettre en fait d'avoir la restitution de tous les résultats qui seront enregistrés dans le simulateur et c'est de cette plateforme que vous allez pouvoir proposer aux élèves des résultats en fait des pardon des programmes particuliers donc il va y avoir une évoluer une évaluation de positionnement ciblé une élaboration de parcours qui peut être personnalisé du coup la traçabilité de l'évolution vous pouvez le voir là sur le sur l'image d'en bas on voit en fait historiquement du coup la progression l'adaptation du parcours aux besoins la traçabilité financeur allié à l'évolution et une synthèse qui va qui va représenter la montée en compétences et on peut voir quelque chose qui est très utilisé de plus en plus par les formateurs à droite qui va être en fait la carte des compétences de l'apprenant ça va lui permettre vraiment de voir en fait dans le temps quelle compétence il a réussi à acquérir très clairement voilà grâce à vulcan merci lily pour le détail de vulcan sur lequel on pourra revenir dans les questions réponses si vous souhaitez donc bernard bas si on va enchaîner de votre côté pour nous présenter le des fonctionnalités générales du logiciel du scénario r408 et les différents modes et les premiers retours d'expérience que vous avez avec avec les élèves par exemple d'accord donc bonjour à tous donc trois modes possibles le mode libre le mode d'exercice le mode de réception le mode d'utilisation le mode libre c'est un mode qu'on voulait où ce que les jeunes se déplacent sur le chantier sans avoir un projet sans avoir juste visiter le chantier voir tout ce qu'on a dans le chantier s'immerger dans le chantier ce qui est intéressant au niveau de ce module là c'est que même les bruits sont reproduits on a des bruits de chantier donc au bout de deux minutes avec le casque sur les yeux on est vraiment dans le chantier on a la grue qui nous survole on a l'ombre de la grue on a le bruit autour de nous on a les risques qu'on peut voir sur tous les chantiers donc on est vraiment dans le chantier après un autre mode d'exercice de réception c'est que là le jeune va être guidé dans un exercice on va lui assigner une tâche pour aller réceptionner un échafaudage pour aller voir découvrir s'il ya des défauts des défauts qu'on va pouvoir paramétrer avec vulcan dire ben je suis le formateur j'ai une nouvelle une classe qui débute dans ce mode libre pas ce mode guidé donc je vais plutôt leur mettre un ou deux défauts à chaque niveau d'échafaudage pas plus pour leur montrer tout ce qu'ils ont trouvé et en fin de formation un mode d'évaluation c'est que là ben ils ont une mission à accomplir ils savent pas le nombre de défauts qu'ils vont avoir à trouver ils savent pas où est-ce qu'ils sont à eux de les déterminer et ça peut être tous les défauts sont générés de façon aléatoire c'est jamais les mêmes ils sont jamais au même endroit donc vraiment il faut vraiment regarder l'échafaudage réceptionner complètement notre échafaudage pour arriver à comme disait tout à l'heure en lille avec la gamification c'est un petit peu comme un jeu on essaie de devenir meilleur à chaque fois et les jeunes avec ce système là moi par exemple ce que j'ai mis en place je le mets je m'en sers un petit peu je commence à m'en servir cette année puisqu'il vient de sortir on débute et par contre ce qui est ce qui est bien c'est qu'il est en libre service entre midi et deux et là entre eux ils s'amusent entre eux ils s'amusent donc je suis pas je suis à côté mais vraiment je les laisse faire ils sont beaucoup sur le mode libre le mode de guider pour l'instant et bien ça moi je gagne du temps parce qu'après je passerai un mot d'évaluation et tout sera joué ils auront appris sans ça rendre compte c'est ce qu'on cherche à faire l'échafaudage c'est on peut passer à la diapos suivante oui l'échafaudage c'est quand on les forme sur la formation échafaudage on peut aller jusqu'à 24 mètres 24 mètres je l'ai jamais fait dans un lycée avec mes élèves on n'est jamais monté à des hauteurs comme ça alors que là on est on est déjà sur sept niveaux d'échafaudage ce qui n'est pas courant à réaliser dans un lycée deux types d'échafaudage échafaudage façadier échafaudage multidirectionnel des conditions météo on s'équipe avant avec les EPI avant d'aller remplir notre mission on sécurise l'accès à l'échafaudage on a un briefing on a notre chef chantier qui nous donne du boulot à faire en début de journée et après donc les différents dangers qu'on peut trouver donc pas facile à trouver je dois dire que quand j'ai fait quand j'ai participé au test j'avais du mal à tous les trouver c'est pas facile il faut vraiment regarder partout on est vraiment immergé donc là sur quelques diapos on les voit on voit un plateau rouillé un crochet de plateau déformé sur le vérin de pied il manque les pointes une plainte qui n'est pas mise en place une échelle déformée un garde-corps déformé ou mal enclenché tous ces petits défauts au début il faut qu'ils apprennent à voir ce qu'on peut trouver comme défaut puis se prennent au jeu les jeunes ils y vont ils cherchent et puis l'avantage aussi c'est qu'on n'est pas seul on projette sur un vidéoprojecteur et à plusieurs et t'as pas vu là il y a quelque chose là il y a quelque chose va voir là t'es passé devant moi je l'ai vu entre eux ils apprennent et vraiment c'est ce système là qui est intéressant parce que je reviens toujours à cette histoire de jeu ce qu'on faisait le powerpoint ça ça fait pas tout mais là c'est un super powerpoint interactif ils apprennent sans s'en rendre compte ils gèrent les GPI ils gèrent l'accès chantier la circulation sur l'échafaudage la gestion des obstacles dans le mode évaluation ils sont assignés à leur métier avec quelque part sur l'échafaudage et sur l'échafaudage il traîne il reste des outils qui traînent une disqueuse un saut mais de même il faut qu'ils apprennent à les ranger et après quand on passe sur le vrai échafaudage et c'est ça se fait naturellement ce que je dois dire aussi sur le version virtuelle de l'échafaudage c'est que j'ai pu détecter encore cette année deux jeunes qui avaient un gros problème de vertige et qui n'étaient pas signalés sur leur certificat médical mais on s'en est rendu compte avant donc ils ont monté sur l'échafaudage un réel avec moi après mais je savais que déjà ces deux jeunes là il fallait que j'ai sauvé un peu plus que les autres ça m'a fait gagner du temps monsieur jobert a rencontré le problème comme moi sur l'échafaudage réel c'est qu'on a eu des cas de jeunes qui tétanisaient en haut d'échafaudage et grâce au virtuel bien on passe au delà de ça on arrive détecter ce genre de problème donc après voilà ce qui ce qui est intéressant c'est qu'on prépare l'intervention et après on va sur le chantier on se déplace sur le chantier par n'importe quel chemin on n'est pas obligé d'aller prendre un chemin créé de papier on a un gros bâtiment qui est défini on définit ce bâtiment là et après on on se déplace on va sur l'échafaudage je sais qu'on a un travail à faire Bernard c'est bon de votre côté c'est bon vous êtes parti à vous il restait un petit slide sur les exercices d'utilisation mais je crois qu'on en a déjà plus ou moins parlé on a parlé voilà on le voit sur la diapo du bas la disqueuse ou la visseuse qui sont les échafaudages on l'arrange on se déplace l'idée c'est que nos jeunes doivent s'habituer à utiliser un échafaudage c'est un outil comme un ordre et là on est sur un échafaudage grande hauteur c'est intéressant pour eux voilà c'est bon pour moi et donc sur l'utilisation ce que l'on peut peut-être préciser c'est qu'effectivement on se passe dans différents corps de métier donc il y a un exercice pour la finition un exercice pour les études de construction pour le gros oeuvre et pour l'ossature et chaque corps de métier à ses exercices avec des charges qui sont des charges et des problèmes qui sont inhérents au corps de métier allez c'est l'heure de la démo donc je vais arrêter le partage d'écran et puis ravir si si tu veux tu peux tu peux partager ton écran donc tu vas être guidé par un art bernard qui va te donner les consignes de travail on va essayer il manque le centre de ravir peut-être je sais pas si donc là il est dans la salle de briefing ou c'est qu'on va démarrer attendre on va peut-être lui demander de mettre le son à ravir est-ce que tu peux mettre le son de ton ordinateur ravir comme ça on aura les bruits les bruits du chantier Cyril est ce que tu as pas bloqué le micro par hasard à de notre côté pour ravir moi je t'entends bien oui mais c'est l'autre du coup parce que je vois qu'il est en mute et on peut pas l'enlever je vais essayer de t'enlever le ouais parce que là il est tu il est en mute en fait est-ce que la attendez là je fais en une demande de réactivation du micro donc tu peux peut-être laisser ton micro lily et puis rapprocher ton pc de ravir parce que là on l'entend avec ton micro ravir alors là en fait je vous explique c'est qu'elle le sont dans le casque donc là pour cette fois ci malheureusement il n'y aura pas le son il y aura juste l'image on aura les commentaires alors parce qu'on voit l'ordre d'objet de sortir de ouais voilà ok allez on démarre tant pis sans le son toi tu l'as dans le casque du coup le son tu l'entends très bien et oui voilà si je voulais commenter du coup ici nous avons les deux logiciels dans lequel justement nous allons retrouver les trois modes donc le mode libre vous allez parler un peu plus fort ravir si tu peux attendez oui c'est mieux oui donc du coup je disais donc tout à l'heure on voyait les deux solutions sécurité chantier et chapeau d'âge donc là je viens de rentrer dans le chapeau d'âge dans lequel nous allons retrouver les trois modes on avait vu juste avant donc le mode de lima guider évaluation donc vous voulez que je commence par lequel du coup bernard à vous de nous dire le mode guider c'est oui ça permettra de voir un petit peu maintenant il va te guider on voulait se commenter du coup une fois qu'on est dans le mode de guider on va choisir sur type de ce quel type d'échafaudage on va travailler sur le façadier sur le multidirectionnel tu peux prendre le multidirectionnel par exemple allez on choisit donc et là on a le briefing de départ c'est qu'on nous demande de faire quelque chose donc on va vérifier la conformité de cet échafaudage multidirectionnel le briefing est écrit peut être également oral il peut être dicté normalement je l'entends en fait mais vous l'avez quand même c'est ça ouais du coup je valide et on va commencer par vérifier notre météo donc elle s'affiche sur l'écran mais on peut également regarder sur la droite pour la fenêtre et on voit que c'est pas terrible à Toulouse il pleut en ce moment ouais c'est pas très bon voilà donc là c'est mieux on y va une fois que la météo est opérationnelle pour nous et qu'on valide notre choix avant d'aller sur l'échafaudage il va falloir qu'on aille s'équiper donc dans le coin de la cabane on a une zone pour prendre nos équipements voilà donc voilà un casque des lunettes des lunettes un petit bruit un petit bruit EPI, gants, chaussures et le harnais donc si jamais les jeunes se trompent on recommence et là on est sur le chantier il faut qu'on aille au point violet le point rouge qu'on a devant nous mais on n'est pas obligé d'y aller on peut se promener déjà regarder notre échafaudage tu pouvais lever la tête on va bien voir l'échafaudage de loin la taille que ça représente alors ce qui est vraiment impressionnant c'est le bruit le bruit chantier qu'on a autour de nous on a vraiment l'impression d'y être donc ce qu'on voit là le bando noir qu'on voit en bas de l'écran noir où c'est qui a marqué étage courant 0,6 identification par étage 0,2 l'identification sur l'échafaudage 0,21 ce sont les erreurs et ça Ravia ne les voit pas ce sont que les camarades de la classe quand on projette l'image qui vont le voir qui vont pouvoir donner des indications à Ravia donc là on va vérifier le panneau de chantier on va interdire l'accès à d'autres personnes pendant qu'on est en train de vérifier notre échafaudage donc on va mettre une petite rubalise à l'entrée de l'échafaudage voilà la rubalise est en place il va falloir qu'il cherche les erreurs possibles sur cet échafaudage au premier niveau d'abord donc au niveau 0 il valide sa barrière il faut savoir ce que tous les jeunes sur leur poignet à gauche ils ont un petit écran où c'est qu'il y a des consignes qui sont rappelées où c'est qu'on peut interagir avec eux ils vont valider ou non ce qu'on leur demande de faire là ils voient le plan de l'échafaudage et tous les petits points bleu vert que vous voyez ce sont les ancrages déjà depuis le bas de l'échafaudage on visualise notre plan on vérifie que on regarde où notre échafaudage correspond voilà on voit les différents ancrages sur notre échafaudage pour mieux faire le contrôle je peux mettre un peu l'échafaudage un peu en transparent comme ça et je peux vérifier tous les points en fait le mode un petit peu fantôme permet de voir mieux les échafaudages les ancrages par exemple voilà voilà ça me semble bon là je commence à faire les recherches voilà donc nous on voit qu'à ce niveau là il y a deux erreurs on va voir s'il les trouve deux défauts pas des erreurs des défauts là je vois les cales ça c'est pas bon ça voilà il a signalé une erreur il a cliqué voilà une autre erreur là on avait un empilage de cales il faut bien il faut bien observer le tout ok oui après justement si je ne le vois pas je peux choisir de continuer donc là on va monter sur l'échafaudage on se déplace par téléportation ou en se déplaçant avec le casque en fonction de votre câble et pour monter à l'échelle à l'étage supérieur on va faire le mouvement comme si on montait à l'échelle avec nous même on va s'accrocher on va faire le mouvement on monte à l'échelle et si on monte à l'échelle avant d'avoir trouvé les erreurs les erreurs vont nous être indiqués il faut penser à ouvrir la trappe aussi vous voyez comment il fait avec les mains hop on ouvre la trappe on s'accroche les mains on se déplace pour moi d'idée en fait je ne peux pas avancer justement il y a encore des erreurs je dois aller s'identifier avant de continuer la erreur est en rouge ici la clavette n'était pas enclenchée à cette moise voilà à gauche on voit que la clavette n'est pas enclenchée donc là visiblement il n'y a qu'un seul défaut voilà tous les défauts de ce niveau là sont identifiés c'est bon tu peux monter voilà et on continue à monter voilà on s'accroche voilà très bien il faudra penser à refermer la trappe pour ne pas tomber et là sur ce niveau là on va rechercher d'autres erreurs donc nous on voit en bas de l'écran qu'il y a par exemple trois erreurs sur ce niveau là on en profite pour remarquer l'environnement tout autour qui est modélisé on est vraiment sur un chantier dans une ville comme si on y était mais ce qui est encore plus parlant c'est le bruit qu'on entend de façon générale on peut se pencher on voit vraiment le bord de l'échafaudage une plainte voilà qui n'était pas bien enclenchée un plancher rouillé et qui lui est à l'étage supérieur il y a certainement une autre il y a pas de poids remontée il y avait encore une moise là ce qui est intéressant pour nos jeunes c'est que l'erreur elle est montrée mais elle est aussi expliquée on ne peut pas que dire que la moise n'est pas bonne on dit que c'est parce que la clavette n'est pas enclenchée on marque la clavette les jeunes on ne leur donne pas la solution on leur explique la solution aussi et tout ça sera pris en compte dans un vulcan à la fin il y a encore une erreur je la vois tout au fond c'est bon tu peux monter là on a un écran qui est un peu saccadé à cause de la latence et du débit mais dans le casque on a une image qui est parfaitement fluide oui je vous le confirme nous on n'a pas cette saccade malheureusement mais c'est une image très fluide là oui quand on s'en sert normalement c'est vrai que l'image est très fluide ça fonctionne très vite peut-être que tu pourras partager la vidéo YouTube aussi oui on partagera la clavette devant toi ça apprend aux jeunes vraiment à regarder dans toutes les directions sur son échafaudage et pas seulement se déplacer il faut qu'ils pensent à regarder à droite, à gauche, en haut, en bas les clavettes, les moises, les planchers il y a encore une erreur à dire et le fait qu'il y ait toutes ces indications c'est vrai que ça permet aussi aux très débutants en fait de de s'essayer même en autonomie et de comprendre en fait les risques de l'échafaudage et comment sécuriser la qualité des infos données ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir l'utiliser des experts pour évaluer leurs compétences jusqu'à aux débutants qui découvrent ça c'est comme par rapport à la pyramide de l'apprentissage là on apprend par l'apprentissage vraiment vraiment là on se rend compte ce que c'est qu'un plancher rouillé une clavette mal enclenchée une pointe manquante tout ce genre de choses qu'on peut rencontrer sur un échafaudage une plainte mal mise garde-corps tordu il y a plein de cas possibles il y a une pièce là-bas fermer une trappe aussi c'est très important les jeunes des fois peuvent oublier et là ils sont obligés de le faire on fait le dernier étage et puis après on ira voir est-ce qu'on peut aller c'était la question qu'on se posait je voulais y aller mais en mode guidé on peut aller directement au dernier étage sans identifier les erreurs je vais déclencher les fautes juste comme ça pour qu'on puisse aller plus vite tout simplement moi je vais me tromper exprès comme ça on voit un peu les types de fautes aussi on va voir une clavette mal positionnée à nouveau arrête toi sur les fautes Ravier si tu veux pour qu'on voit ce que c'est un plateau oxydé donc là c'était un plateau oxydé là c'était toujours les clavettes de l'autre côté c'est le dernier étage on est au cinquième étage c'est ça ? non mais ouais tout en haut il y a une vraie sensation de vide pour ce quand on a une immersion tout à fait on est vraiment sur la hauteur on est vraiment c'est très haut on a une vue globale sur tout le chantier on voit la grue on est par là on voit l'autre échafaudage à côté on voit l'union pignon la grue qui tourne au-dessus de nous on est là pour finir on est juste sur le cercle donc la fin de l'émission voilà on arrive ici il faut que je finisse les certissons on n'a pas vu tous les défauts mais des fois on a des cartes de corps qui sont des forts mais on peut avoir aussi des contrats qui sont mal donc les défauts sont paramétrables d'un vulcain tout à fait oui en début le professeur va pouvoir définir les défauts qui vont être qui vont apparaître sur l'échafaudage avant la mission de l'élève ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de la mission quand on redescend on voit tous les défauts qu'on a identifié sur l'échafaudage en vert donc au départ quand on a regardé notre échafaudage on ne les a pas forcément vus ça permet aux jeunes au fur et à mesure qu'ils font des formations de les repérer plus facilement d'avoir l'œil plus aguerri Merci Ravière Merci Ravière Voilà donc là on était sur un exercice de réception et puis donc il y a aussi des exercices d'utilisation pour les différents corps de métier qui vont devoir monter sur les échafaudages et passer les charges monter en taux de sécurité etc. Tout à fait Voilà écoutez là ça fait une demi-heure donc on va on va prendre des questions réponses si vous voulez Vous avez un petit panel à droite normalement qui vous permet de poser des questions pour ceux qui le souhaitent Est-ce que sinon on peut faire une petite démo utilisation Lili ? En attendant que les questions arrivent ? Vous voulez une démo pardon excusez-moi ça a coupé Sur l'utilisation le mode l'exercice d'utilisateur vous en avez une qui est dispo là Pour le mode l'utilisateur tu veux dire pour le mode libre ou pour Non pour les exercices d'utilisation l'échafaudage Alors je vois qu'il y a des questions mais en attendant je me connecte je vais vous montrer tout ça On va commencer à répondre aux questions pendant que tu te passes Donc première question sur l'équipement nécessaire Donc au niveau des équipements nécessaires il vous faut un casque de réalité virtuelle donc il peut être HTC, Oculus ou HP notamment Il vous faut un PC donc avec une carte graphique suffisamment performante pour pouvoir alimenter le casque de réalité virtuelle Donc au niveau hardware il faut compter un budget de 3500 à 4500 euros environ pour avoir ça Au niveau logiciel une licence est au coût de 4000 euros de mémoire hors taxe à l'unité puis après il y a des prix dégressifs en fonction des quantités On a des centres qui prennent plusieurs licences donc ils vont se faire des petites rooms des petites pièces réalité virtuelle avec 3 ou 4 postes de travail pour postes de travail virtuels pour les élèves Voilà donc globalement je dirais avec une enveloppe de 7-8000 euros vous pouvez déjà commencer à avoir un poste de travail en réalité virtuelle et ensuite vous avez la capacité à rajouter des scénarios donc on a parlé de risque chantier mais il y a d'autres métiers aussi qu'on aborde sur l'habilitation électrique l'habilitation frigorifique et puis d'autres à venir pour les métiers du bâtiment donc voilà ça dépend des formations que vous avez dans les établissements et qui en fonction vous pouvez compléter les bibliothèques de scénario voilà sur la question du coup alors faut-il une formation pour les enseignants c'est préconisé alors on a quand même un manuel qui est assez complet qui permet d'expliquer bien le scénario le nombre de défauts le paramétrage de vulcans etc ce qu'on fait de plus en plus ce sont des petites formations de prise en main de 3-4 heures à distance donc via Zoom ou Teams ce qui est généralement suffisant pour démarrer si besoin on peut aller sur site voilà mais gérer le bon compromis ça peut être une formation à distance de 3 heures pour apprendre à utiliser le logiciel et Vulcan Lili tu partages oui je partage avec plaisir juste pour compléter cette question je pense qu'effectivement au début les questions qui se passent c'est par rapport aux usages c'est quand est-ce que je vais utiliser la simulation dans mon parcours de formation et c'est aussi ce qu'on voit pendant cette formation en distance de Vulcan c'est est-ce que je vais l'utiliser pendant le positionnement pendant la régulation pendant l'évaluation il y a plusieurs étapes clés où on peut intégrer en fait la simulation et c'est le but de cette formation c'est qu'on vous aide aussi à le positionner alors pour Vulcan je vais vous le montrer très concrètement on a choisi voilà alors là vous êtes sur Vulcan qui est une plateforme en ligne qui va réunir en fait si vous avez plusieurs simulateurs tous les exercices liés au simulateur et à la réalité virtuelle seront sur cette plateforme alors ici vous voyez qu'il y a Virtual Construct mais en fait on a beaucoup d'autres simulateurs chez Mainbus ça va être pour le bois ça peut être pour la construction pour beaucoup de choses et ce qui est bien dans Vulcan c'est que tous les résultats des simulateurs finissent sur cette même plateforme si on prend l'exemple de on avait dit tout à l'heure que Virtual Construct était composé de la sécurité chantier et aujourd'hui on va parler de la sécurité échafaudage si on clique dessus on va voir en fait tous les exercices qui seront disponibles pour vous dans le module d'habilitation échafaudage donc il y aura le mode libre comme on l'a vu le mode guidé réception façadier réception multidirectionnelle c'est ce qu'on avait vu et ainsi de suite comme ça on va pouvoir passer sur tous les exercices ces exercices en fait on va pouvoir les mettre dans un parcours ensuite pédagogique vous allez pouvoir créer et dire par exemple je vais prendre cet exercice celui-là ou encore celui-là voilà vous allez vraiment pouvoir tout choisir tout personnaliser et alors ce qui est bien dans la personnalisation c'est que non seulement vous allez pouvoir créer votre parcours de formation donc virtuel de la manière qui s'y est le mieux à votre établissement et ça dépend vraiment ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire mais en plus de ça vous allez pouvoir changer alors je vais vous montrer voilà à l'intérieur de l'exercice alors là comme vous voyez l'exercice par défaut on ne peut pas le modifier il est inscrit dans Vulcan il doit y rester par contre on peut faire une copie éditable je viens de la faire où là on va pouvoir en fait changer les paramètres de l'exercice parce que ce qui est intéressant c'est que la réalité virtuelle elle s'adapte exactement à votre parcours de formation et à ce que vous voulez en faire donc vous allez pouvoir dire par exemple non moi je ne vais pas être en virtuel je ne vais plus s'utiliser pour des débutants qui découvrent le chantier donc je vais les noter de manière beaucoup moins exigeante on va être en niveau débutant le seuil de validation je ne vais pas le mettre à 80% voilà je vais pouvoir le changer et voilà le mettre à 38% le seuil de prise en compte on peut estimer qu'au début on va les laisser prendre en main l'outil donc bon voilà si c'est inférieur à 10% c'est qu'ils étaient juste en train de s'entraîner on ne va pas le compter dans la note et ainsi de suite comme ça vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser l'analyse la qualité du scénario qu'il a vraiment identifié toutes les erreurs et vous allez pouvoir mettre des coefficients comme pour des vraies notes voilà donc tout ça c'est paramétrable évidemment on vous donne notre avis parce qu'on commence à avoir l'expérience sur le sujet mais en tout cas voilà vous allez pouvoir vous personnaliser même sur le temps d'exécution vous allez tout personnaliser dans la simulation et tous ces exercices finiront ensuite dans un parcours pédagogique vous voyez donc là on a mis tous les exercices voilà on a choisi de mettre tous les exercices mais tout finira dans un parcours pédagogique et ce qui est très intéressant à la fin c'est ce que je vous avais montré en tout début de présentation c'est que vous allez pouvoir ensuite analyser les résultats alors là je n'ai pas créé je regarde s'il y a des résultats non parce que c'est un nouveau alors c'est un nouveau simulateur donc je vais vous le montrer ici par exemple il n'y a qu'un élève je vais prendre un simulateur qui a déjà été utilisé qui n'est pas Virtual Construct juste pour que vous compreniez un petit peu le procédé c'est qu'ici on va avoir le niveau de toute la classe donc on voit qu'il y a deux élèves en difficulté un élève sans parcours pédagogique et en fait on va pouvoir à l'intérieur voir exactement ce qui se passe donc son taux de réussite est de 32% et son taux de réussite de 10% dans les deux cas on voit bien que les deux élèves ont des problèmes et en fait c'est ça qui est intéressant c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure c'est qu'ici on va vraiment faire le focus sur un apprenant en particulier et c'est pas le résultat du formateur c'est vraiment tout ce qui a été récupéré quand il a fait son exercice virtuel on va pouvoir voir exactement voilà la carte des compétences savoir exactement quel exercice il a fait les erreurs fatales qu'il a fait donc ça permet ça permet vraiment d'avoir un suivi extrêmement précis des apprenants de la classe et ça permet aussi de pouvoir utiliser le simulateur à différents moments de la formation de manière beaucoup plus légère en disant c'est juste pour voir les erreurs que tu fais au début à la fin ta progression on peut tout imaginer en termes de scénario d'utilisation donc voilà pour Vulcan on a voulu la plateforme très simple donc il n'y a pas grand chose il y a juste les cours qui sont dedans les résultats et les notes par apprenant et voilà je ne sais pas si vous avez des questions relatives à ça mais moi j'ai fini ma présentation il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir il y a deux questions qui ont été posées pendant que tu parlais donc la question du nombre d'élèves par poste alors aujourd'hui en immersion il y a un seul élève après comme monsieur comme Bernard Durant le précisait bien souvent ça peut être intéressant d'avoir un binôme voire même deux autres élèves qui sont à côté qui vont regarder l'écran peuvent aussi contribuer au guidage de l'élève et à la recherche de solutions je pense que Bernard c'est comme ça un peu que vous fonctionnez tout à fait oui moi personnellement trois élèves c'est le bon nombre un avec le casque et deux à côté qui le guide qui l'aide et qui après la même temps aussi sans être complètement immergé ça peut être intéressant trois ça fonctionne bien d'accord on peut monter à quatre je pense mais trois c'est moins c'est moins un chiffre souvent moi ce que j'ai vu c'est que la classe était du coup divisée en trois alors au début le simulateur est utilisé avec tout le monde comme le disait Bernard en le diffusant en fait sur un écran et tout le monde peut participer ça c'est vraiment pour illustrer la théorie et ensuite quand on veut passer à la pratique effectivement c'est des groupes de trois ou quatre et en fait ils tournent la classe est divisée en trois et ils tournent sur l'atelier 1 l'atelier 2 et l'atelier réalité virtuelle à titre d'exemple vendredi j'ai fait une réception d'échafaudage réel et virtuel j'ai fait les deux et le groupe qui avait commencé par le virtuel avant de faire le réel était beaucoup plus à l'aise sur le réel il cherchait des erreurs bon j'avais pas de plateau rouillé mais il cherchait le plateau rouillé par exemple donc ça fonctionne ça fonctionne très bien et j'ai pu les laisser en autonomie sur le simulateur j'avais pas pas qu'il tombe de l'échafaudage j'étais avec les autres apprenants qui étaient sur l'échafaudage réel là j'étais avec et après on a tourné comme vous dites très bien j'avais une dernière question sur de monsieur Abeil qui nous remercie pour la qualité de la présentation mais on vous remercie et puis la question était de savoir s'il existait un module de réalité virtuelle pour les mises en oeuvre de banches et coffrages manuportables donc aujourd'hui pas encore mais effectivement on commence à réfléchir à la suite des développements de scénarios de réalité virtuelle sur le bâtiment clairement le métier de la maçonnerie est une mine de scénarios possibles et fort intéressants donc il y aura sûrement des choses en 2021 ou 2022 sur ces sujets là voilà est-ce qu'il y a encore d'autres questions de dernière minute sinon le webinaire va être on a fait l'enregistrement du webinaire donc on va le mettre sur la chaîne YouTube dans les 48 heures qui viennent qui veut dire que vous pourrez le revisionner éventuellement le partager avec d'autres collègues et puis voilà dernière question de monsieur Etil donc sur les scénarios donc chaque scénario c'est 4000 euros sur la plupart d'entre eux oui on a certains qui coûtent un petit peu moins cher notamment l'habitation électrique ça commence à 2000 euros le scénario voilà bon écoutez je crois qu'on a répondu à toutes toutes les questions donc on va arrêter là pour aujourd'hui merci à tous de votre participation merci Lily merci Bernard pour les explications et puis donc tout ça est dans la boîte sur YouTube d'ici 4.40 future merci Cyril à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir à très bientôt à très bientôt